Hello hello, c'est Artic, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui petite vidéo sur Final Fantasy Mobus, du coup il y a le multi qui est sorti ce matin, donc du coup on va faire un petit combat quantifrit en mode 1 étoile, donc relativement facile, même avec un build et un deck et un personnage pas très évolué, généralement on arrive à faire quelque chose de, voilà on arrive à le tomber easy pour le moment, j'ai rien trouvé, j'ai fait quelques matchs, d'ailleurs je suis rank 5 du coup là en multi, et en solo 32, du coup après une courte introduction en fait on se retrouve dans cette zone là, donc une zone qui est totalement ouverte, où on peut un petit peu avancer, ici il y avait Thierryu, je sais plus comment il s'appelle, de Final Fantasy Record Keeper, parce que c'est un event record keeper justement pour avoir des cartes, ici là c'est le PNJ du coup qui vous permet de rentrer, de chercher un groupe ou de créer un groupe, et ici on a le petit mob en fait qui nous permet de récupérer nos récompenses, je vais vite fait vous montrer le deck, mais honnêtement, c'est vraiment pas compliqué, en mode 2 étoiles je ne l'ai pas encore fait, donc je ne pourrais pas en parler, apparemment ça a l'air quand même assez difficile, il faut vraiment être, voilà, il faut vraiment être sûr d'être avec un bon groupe pour le tomber, d'après ce que je l'ai compris, donc pour le moment je vais faire comme ça, je vais farmer un petit peu, histoire de récupérer des trucs, et très certainement que je le retenterai, je ferai peut-être une vidéo si ça passe, certainement non commenté, je vais peut-être enregistrer comme ça, si je le fais, si ça passe, je la mettrai sur Youtube, du coup au niveau du deck, j'utilise le mage, parce qu'à la base c'est pas ce perso que j'utilise, donc voilà c'est le mage, avec l'arme qui fait pop, les orbes bleues, tout intérêt justement à avoir cette arme là, pourquoi ? Parce qu'en fait le boss c'est Ifrit, tout simplement c'est un boss de feu, donc forcément faire popper des orbes bleues, on a tout intérêt quoi. Ensuite au niveau du skill panel, du coup c'est pas mon perso, donc je l'ai upé vraiment tout à l'heure là, quand c'est sorti en fait, parce qu'à la base j'utilise, j'utilise quoi, j'utilise, pourquoi il y est pas, non, je suis bête, c'est ici, donc à la base voilà, je joue le tièf, du coup c'est le build que j'utilise un petit peu partout pour farmer en hard, qui lui est quasiment fini, il me reste à farmer quelques trucs, même si ça va être, qui est bientôt fini, mais ça va être quand même assez long de farmer, parce que je me suis trompé en fait, j'ai cliqué sans faire esprit, donc du coup quand j'avais mes trucs en fait pour avoir un job, et j'ai pris deux jobs d'affilé, et à un moment le problème c'est que j'avais 2500 en fait, et je me suis trompé, du coup j'ai pas la modus box encore, du coup c'est assez long, on est 50% de sites en plus il me semble, du coup voilà, j'ai deux jobs et j'utilise ça. Sur le job que j'utilise aujourd'hui, du coup c'est le job mage, du coup on prend la fire pupu, montée à fond, parce qu'en fait on a le passif de resist fire de 25%, donc forcément ça reste toujours intéressant contre un bobfire, j'ai pris la carte pupu aussi, montée à fond, j'ai celle-là en cas pour le heal, mais généralement je ne l'utilise pas, et après j'ai celle-là, pareil, ability water en plus 3% et magic up, voilà, 36, c'est une carte 4 étoiles, tout simplement, et donc voilà, et au niveau du skill panel, bah j'ai quasiment rien fait, comme je dis en fait c'est pas le job que je priorisais, parce que je voulais vraiment jouer Thief au début en fait, donc je suis tombé sur le mage en premier, j'étais un peu déçu, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait en fait, bah voilà, sans faire esprit j'ai pris ce deuxième job, et je suis tombé dessus, donc du coup je l'ai EP, et voilà, donc du coup j'ai vraiment quasiment rien fait sur celui-là, je l'ai juste payé tout à l'heure en fait, et donc voilà, ça va être assez long aussi de finir celui-là, mais bon, on va pas s'en occuper, donc pour le coup, voilà pour le deck, et donc voilà, on va voir les récompenses un peu du magasin, hop, alors on a des cartes habiletés, et donc c'est un event avec les cartes 2, Final Fantasy, Record Keeper 1 et 2, il me semble, et les cartes, du coup, du coup voilà, Tyro, voilà, c'est bien ce personnage en fait. Du coup, on va partir ici, on a des cartes qui sont des cartes abilities, enfin des jeux, généralement c'est des cartes support ou spécial, spécial, bad job, tout simplement, mage, ranger et ignite par exemple, enfin, on est au ignite, voilà, ça coûte pas trop trop cher encore à voir, alors le Tyro Pencil, je sais pas du tout comment on fait pour l'avoir, alors je sais pas si on doit battre Tyro ou si ça pop, enfin si c'est cette compo qu'on peut avoir plus tard, donc voilà, et là on a un certain nombre de jours en fait pour récupérer les cartes, donc celle-là c'est 34, mais il y a des cartes où il y en a à peine 13 jours il me semble, donc voilà, et bon, il y a quand même pas mal de cartes, on voit les effets, bon voilà, par exemple celle-là, alors des Ifrit Clos en fait j'en ai 12, je crois que c'est ça, j'en ai 12, et donc du coup, alors on peut voir les cartes ici, et voir ce qu'elles font, tout simplement, donc c'est des cartes 3 étoiles après, et j'imagine qu'il faut les E.P. tout simplement, et c'est des trucs relativement classiques, justement, moi c'est ce qui m'intéresse sur mon ranger, ça c'est de pouvoir récupérer celle-là et celle-là en tout cas en premier, au niveau des matériaux, c'est des matériaux pour up, les augment cartes, donc on a du bleu, du vert et du rouge comme d'habitude, ici dans Hotter on a 10 000 Fire et 10 000 Seed de Water, donc ça peut être intéressant pour compléter, surtout que ça ne coûte pas trop, non j'en ai 6 en fait, et au final ça ne coûte pas trop cher, 6 combats, ça se fait extrêmement rapidement, donc bon voilà, ça peut toujours vous dépanner, 3 élixirs, 6 habiletiques et étiquettes, et quelques... mince, alors ça je ne sais pas du tout ce que c'est en fait, je n'ai pas compris, Collapse Stamp, alors est-ce que ce n'est pas les emoticons justement qu'on peut prendre directement dans le chat multi, je ne sais pas du tout, du coup je ne vais pas dire parce que je ne sais pas du tout, donc voilà, il y a quand même des études qui sont relativement intéressantes, comme les... bon ça, ça reste un détail, ici pour les gros farmer 10 000, même si ça aide, c'est pas ouf, par contre les habiletiques et étiquettes, ça clairement c'est intéressant, pour up, ça, ça peut être intéressant aussi, et les cartes habiletiques, bah j'imagine que de toute façon, elles sont plutôt excellentes, hop, qu'est-ce qu'il nous fait lui ? alors, défense, wall absorb damage, et ça augmente les résistances, et voilà, c'est dégueulasse, bon donc voilà, et de toute façon, ces cartes, il me semble qu'on peut aussi les avoir en fait, dans le shop, du coup, dans le shop, dans le shop, voilà, c'est ces cartes là, en fait, et donc, forcément, c'est en temps limité, c'est dans, peut-être dans les summon cartes, alors ça doit être, il me semble que c'est ça, ouais, voilà, c'est ça, en gros, pour 3000 magicites, ou 6 tickets summon, bon j'en ai, mais je pense pas que je vais le prendre, au pire, ça sera plutôt un job qui va m'intéresser, donc voilà, et on peut avoir, ben les cartes, voilà, c'est des ability 3, il y en a des rarity 3, donc voilà, ça sera très bien pour EP, si jamais il y en a qui sont intéressés par ça, donc j'imagine qu'en plus, je sais pas si les cartes sont, on peut en prendre autant de fois qu'on veut, ou si c'est, ou, 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 ou s'il faut absolument ça pour EP le level 4, je sais pas du tout si c'est des 3+, des 4, ou, donc, pour le moment, je, je ne sais pas, je verrai, ben si je refais une vidéo pour le, le combat, pas en hard, on verra ça, du coup, voilà, pour les récompenses, on va parler, à la witch, hop, on lui dit oui, donc on peut soit créer une partie, en fait, et ça va vous utiliser, votre stamina, par contre, si vous trouvez une partie, ça n'utilise pas votre stamina, et vous, en même temps, vous, pxc, à la base, on est à 1, on a 30 de stamina, et là, voilà, 35, ben j'ai gagné, plus 4 de stamina, tout simplement, ici, on peut choisir, la difficulté du level, donc moi, je fais une étoile, pour le moment, ici, on choisit son deck, tout simplement, et, soit, on peut chercher directement, une partie, en fait, enfin, un membre, pour être, ben justement, avec lui, donc, on peut faire ses parties, avec ses collègues, et ça, c'est plutôt excellent, par contre, et, hop, ici, c'est le level, en fait, avec qui on veut jouer, bon, déjà, c'est limité à son level, donc, par exemple, moi, je suis level 32, donc, je suis limité au level 31, et, on peut choisir avec, le level des players, généralement, je mets 20, voilà, il y a deux parties, on peut refresh, s'il n'y a pas de place, hop, premier ready, voilà, bon, il y en a, ils sont quand même, plutôt op, tout déverrouillé, ici, on a un chat, alors, je me demande, si c'est justement, pas les cartes, en fait, qui vont ici, je ne sais pas du tout, hop, sachant qu'on peut faire aussi, un chat, un petit chat perso, donc, voilà, on va partir là-dessus, et, généralement, je pense qu'en combat de base, enfin, facile, on gagne des clots, donc, des griffes, des griffes de Ifrit, tout simplement, voilà, ils utilisent le, alors, franchement, on peut faire presque n'importe quoi, ce combat, c'est vraiment d'une facilité, de ouf, j'imagine que les récompenses sont meilleures, justement, dans le Surifrit en hard, donc, voilà, donc, ici, là, c'est en fait, le tour, et on attend, et ça marche pareil, et en fonction de là, on va pouvoir, voilà, donc, là, on va choisir, donc, par exemple, je vais attaquer de base, hop, on lock, et en fonction de celui qui a fini le premier ici, parce qu'on peut vraiment, par exemple, jouer avec un breaker, on peut jouer avec un healer, ou on peut jouer avec un gars qui va faire que du DPS, et donc, en fonction, et justement, dans les groupes, vous avez joué avec vos potes, ce qui va être intéressant, c'est que, bah, du coup, voilà, vous pouvez très bien, vraiment, faire des trucs, voilà, toi, tu vas être premier, moi, je vais être second, je vais passer en troisième, et ça, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt intéressant, sachant qu'en plus, voilà, là, je suis sur émulateur, donc, du coup, pour le coup, voilà, quelqu'un qui a TS, un Discord, un Mumble, c'est vraiment, c'est ça, allez, ça, hop, un Buff, après, bon, voilà, les gens, ils connaissent pas forcément, mais c'est vrai que, voilà, on peut presque faire comme je dis, n'importe quoi au début, et ça passe vraiment easy, c'est vraiment, il y a vraiment rien de difficile, et en fonction, voilà, je suis premier, donc, après, ce sera à lui, à lui, et à lui, tout simplement, et on peut parler dans le chat, justement, il y a des trucs qui sont plutôt intéressants, justement, j'y vais en premier, j'y vais en dernier, on voit bien qu'il y a des trucs qui sont assez intéressants, ici, on peut annuler une action, et je vais mettre ça ici, voilà, donc, après, c'est un combat relativement classique, on va break, et un DPS par derrière, tout simplement, tout simplement, il n'y a pas beaucoup d'orbes bleus, voilà, vu qu'il est break, justement, là, ça va être encore à nous, ici, on va utiliser le blizzard, je vais passer en premier, et s'il y a un timer, si jamais les gens, à ce timer, n'ont pas accepté leur phase, et bien, ça passe automatiquement, il faut vraiment faire attention, en tout cas, c'est plutôt sympa, je n'avais pas vu encore, de vidéo du multi sur le jeu, c'est plutôt cool, mais j'imagine que les boss en hard, il doit y avoir une stratégie, un petit peu plus poussée, vu que j'imagine, qu'il doit y avoir, un DPS beaucoup plus bon, la mission de la fire resist, un attack, et qu'il faut avoir, j'imagine, un bon deck, et des vrais jobs prédéfinis, et justement, l'avantage, alors, je n'ai pas créé, de partie encore, dans les parties que j'ai rejoint, en fait, on peut vraiment choisir, la personne qu'il crée, on peut déjà, choisir les personnes, avec qui il peut jouer, et le 2, il peut vraiment créer, des places spécifiques, pour chaque personnage, c'est à dire, qu'il peut prendre, un DPS, un healer, et un soutien, et ça, c'est vraiment cool, enfin, un soutien, quand je dis soutien, c'est plutôt un breaker, généralement, et le soutien, va être au classe, dans le healer, moi, comme je dis, il ne fait vraiment pas de dégâts, depuis le début, ça se voit, hop, donc du coup, c'est assez facile à farmer, donc on peut obtenir, les premières cartes, et les tickets, les habits d'étiquette, relativement assez vite, et ça, c'est plutôt cool, voilà, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, de passer 40 ans, voilà, je pense qu'en une journée de farm, si vous, si vous, si vous jouez assez rapidement, et que les gens sont assez pressés, enfin, assez pressés, entre guillemets, et de jouer assez rapidement, parce qu'ils connaissent, du coup, ça va beaucoup plus vite, parce que c'est vrai, qu'au début, ce matin, le temps de comprendre, comment ça marche tout ça, et c'est vrai, qu'il y avait du monde, oh là là, il y avait même des mecs, qui étaient à FK, qui passaient carrément leur tour, c'était affreux, et voilà, Daisy Fleet Cloth, et on va revenir, à la zone, du début, tout simplement, et vous pouvez enchaîner, vous pouvez tout simplement, enchaîner les combats, et du coup, justement, si dans les commentaires, vous qui vous les connaissez, peut-être même un peu plus que moi, si vous pouvez me dire, ça, ça sert à quelque chose, est-ce que c'est intéressant à apprendre, ou quoi, alors, j'imagine que non, mais j'imagine que c'est plutôt des trucs que pour le chat, après, voilà, si c'est intéressant, et voilà, tout simplement, si vous le savez, vous pouvez en faire profiter, le chat, et par la même occasion, moi, et s'il y a des cartes qui sont vraiment en paix, qu'il faut obtenir en priorité, je n'hésitais surtout pas à le dire, ça serait très sympathique, voilà, et bien du coup, je vous laisse ici, et on se retrouve, bientôt, pour une prochaine vidéo, alors, comme je dis, si j'arrive à faire en hard, et que ça passe, je ferai une vidéo aussi, allez, à la prochaine, ciao, ciao, c'est parti,